Bonjour, on se retrouve auprès de Jesquier, là où on s'était quitté, et des autres pugilistes, pour le dénouement de cet acte 4. Donc on vient d'accomplir toutes les quêtes, on vient de résoudre le problème de Juliane et d'Alina, mais de feu Alina, dirait-on. Donc voilà, on a libéré Alina de sa malédiction de spectre, par contre on n'a pas pu le faire pour Selina, qui continue de roder dans les champs, et le problème est encore en cours. Et c'est pas nous qui le solutionnerons, apparemment. Bon, donc maintenant, on revient à la quête que nous avait donnée la Dame du Lac, qui consistait en fait à donner des cadeaux symboles de la réconciliation entre les deux camps, les Vaudianoïs et les humains. Mais, ça, ça avait été dit, non seulement aussi par la Dame du Lac, mais aussi par le prêtre Vaudianoïs, c'est qu'il fallait de toute façon buter Dagon, Dagon qui est un des leaders Vaudianoïs, en tout cas le leader des Vaudianoïs hostiles aux humains, de la frange des Vaudianoïs qui sont hostiles aux humains. Voilà, je me répète, pardon. Hop, des Waver en un. Je deviens des. J'en ai un autre pour toi, et voilà. Et vite fait, bien fait. Oh là là, pas de Membrandelle, c'est injuste. Les Membrandelles qui sont Re-Be-Albedo, il me semble. Donc c'est très intéressant. Ça nous permettrait de faire des potions nouvelles en Albedo. Pour l'instant, tout ce qu'on a pu faire, principalement, c'est du chahur en Albedo. C'est pas mal quand même. Chahur, très pratique. Allez, un petit coup d'œil quand même. C'est peut-être la dernière fois où on voit ce magnifique paysage. Magnifique horizon. Hop. On peut peut-être pas insister non plus. La dame du lac. À chaque fois que je m'approche d'elle, il y a toujours une Waver nobriole qui apparaît. Bim. Petite sauvegarde. Et la dame du lac. Oui ? Alors, avant de lui offrir son petit cadeau, j'ai envie de lui reparler de cette fameuse quête du Graal. J'ai eu une révélation et je souhaite entreprendre une quête... Gérald, je vous préviens. Je plaisantais. L'ermite m'a aidé à y voir clair. Expliquez-vous. Je partirai sous peu. J'ignore si je trouverai le Graal, mais il faut... Je ne vous retiendrai pas. Si je peux vous soulager de ce fardeau... Cessez de me traiter en déesse. Je ne manque pas d'adorateur. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui ne voit pas en moi qu'un objet de culte. Belle dame, ces braves gens, ils ne peuvent pas comprendre. Je ne les juge pas. Mais revenons à votre désir de m'aider. Commencez par tourner un compliment à mon intention. Je ne suis pas doué pour ça. Belle dame, votre sagesse n'a d'égal que votre bonté. Assez. Je ne me résigne pas à croire que je vous suis indifférente. J'en veux plutôt à vos célèbres scrupules. Belle dame, vos yeux sont des étoiles qui éclairent le firmament. Lointain et froid. Un peu mièvre, sorceleur. Votre cul met en rage vos rivales. C'est un compliment inédit, je l'admets. Mes courageux chevaliers vénéraient mon âme, même si je savais où converger leurs regards. Enfin. Gérald, faudra-t-il que j'énonce la nature de mon désir ou pourrez-vous la pressentir ? Et voilà la dernière carte de l'acte 4. On arrive au bout. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce fameux dialogue entre la dame du lac et Gérald. Qui remonte à un bail quand même. Parce que quand la dame du lac a commencé à parler de la quête du graal à Gérald. Elle lui a dit qu'elle en avait marre de voir des hommes partir au nom d'elle pour ce satanisme saint graal. Et on s'aperçoit au final que tout ce que voulait la dame du lac, c'était de la considérer pendant un temps seulement. Non plus comme la dame du lac, mais comme une femme attirante. Oui. Voilà. Et donc Gérald s'est ramené sur le retour de la plaisanterie. Une fois qu'il en savait plus auprès de l'ermite, il a fait croire à la dame du lac qu'il allait partir aussi à la quête du graal. Et puis non, en fait, il lui a dit qu'il avait compris de quoi il s'agissait. Enfin, il a dû être surpris par la fin de la discussion. Ça, je ne vous le cache pas. Mais voilà. Bon. Belle dame. Les cadeaux. Les cadeaux. Est-ce là ce que vous espériez ? Précisément. Tenez. Versez une goutte de mon sang sur l'autel, puis défiez Dagon en duel. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, on va peut-être s'installer à un petit feu de camp. Il y en a un là. Et on va lire. On va attendre tranquillement le... On va le faire de jour. Pour nos beaux petits yeux. On va se l'affronter de jour. Et puis... Ok, rose, j'imagine qu'on n'a pas de niveau. Moi, ce que je voulais voir, c'était le journal. Et voir dans le bestiaire. Qu'est-ce qu'ils disaient sur Dagon ? Ah ah, on n'a rien sur Dagon. On n'a rien sur Dagon ? On n'a rien sur Dagon ? Bon, je n'ai pas lu le bouquin. Tadam ! L'inventaire, il est où ? Voilà, il est là. Ben, je n'ai plus de bouquin. Et on n'a pas Dagon dans le bestiaire. Bon. D'accord. Bon, je voulais jouer le jeu. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va se faire des hirondelles. Pour changer un peu. Ça me manquait. J'en ai bu pas mal dans cet acte, mine de rien. Donc, des hirondelles, c'est avec... Oui. Avec des langues de noyadé. Et on n'en a plus. Moi, je veux en faire. Donc, il va falloir... Il va falloir que j'en fasse. On va faire des mouettes blanches avec le rubis cadavérine. Encore une autre. Trois, c'est un bon nombre. En tout cas, on en aura fait quatre nouggles. Ça ira. Je pense que pour le battre, je vais juste mettre un chalut en hirondelle. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, le jour levé. Tac. Bon. Bah, allons-y. On va avoir la wyvern qui va nous embêter, je pense. Elle n'est pas là. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah, bah, il n'y a pas de wyvern. J'espère que je pourrais éviter celle-là. Ouais, je peux les éviter. Youhou ! Bon. Alors, vu qu'on n'a rien lu sur la Dagon, ça, franchement, je ne vais pas m'en remettre, parce que Bestiaire, c'est peut-être Anglosser, alors. Personnage. Ah, voilà, personnage. Et si je regarde la Dagon... Eh non, il n'y a rien. Je suis un peu... Un peu sur le cul, quand même. Je t'ai persuadé qu'on avait de la lecture. Ah, mais il est là, Dagon. Il est en tête. Alors. Donc, c'est un dieu. Il ne peut pas mourir. Mais par contre, il puise sa puissance dans la foi de ses fidèles. Donc, je pense qu'il faut tuer ses fidèles. Quand Dagon fait un... Ok. Et ses fidèles, à mon avis, ce sera des prêtres Vaudianoï. Enfin, pas des prêtres, mais... Ah, ils sont sensibles au feu. Ok. Et les... Comment ils s'appellent les autres Vaudianoï ? Guerriers Vaudianoï. Suscettibles à l'aveuglement, et ils sont sensibles au feu. On va écouter. J'en apprends. J'en apprends. Bon, alors, il faut que je mette la goutte de sang sur l'hôtel de Dagon. Il est beau en nele. podcasts Sous-titrage Société Radioientes Sors le, glaive en argent. Ok, alors, j'ai dit que je prenais un Shyan, donc on prend un Shyan, donc le voilà la gonne, et ça, c'est des DC. Ouais, moi j'ai dit que je faisais du Himi, ils sont sensibles au feu. Ah oui, ils sont très sensibles au feu. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment pas compliqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, Dagon ne m'attaque pratiquement pas, la seule fois où il m'a attaqué, j'ai perdu un peu de vie. Là, je n'ai même pas de Régène de Santé. Je n'ai pas de Régène de Santé. Et il est mort, ça y est. Ouais, c'était vraiment pas compliqué. Alors, on ne peut plus prendre l'hydragène tout court. Et c'est en fait, c'est le même ingrédient. Ah pardon. Encore un Freeze. Eternigredo, on en a pas mal, il me semble. L'Ellibor. Ah non, c'est Eter Rubedo. Je ne sais pas quoi faire là. Non mais ton pion, on ne prend pas, c'est les deux mêmes ingrédients. Ça ira. Par contre, excusez-moi pour cette coupure. Encore des difficultés pour tourner cet épisode. Mais bon, je le tourne, je le tourne. Et c'est assez émervant. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Là-dedans, il doit y avoir le corps de Dagon. Et je ne le trouve pas. Mais où est-il ? Attends, ça faut que je le prenne. Voilà, je peux le prendre, autant le prendre. C'est peut-être un truc que je n'arrive pas à prendre puisque je... Ah, le voilà. C'est Crétion de Dagon. Donc ça, on peut le prendre et ça, on ne peut pas. Donc, on va se débarrasser des Terru B2. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ah, c'est énervant ça. C'est agaçant. Bon. Donc, il faut aller prévenir la Dame du Lac quand on a fait notre boulot. Je crois qu'elle avait disparu. Pardon, Dame. Oui. J'ai tué Dagon. En guise de remerciement, j'entrebaillerai les rideaux de brume pour vous permettre de recouvrer certaines de vos capacités oubliées. Merci, belle dame. Utilisez mon présent à bon escient. Belle dame, il semble qu'on ait besoin de moi à hauts troubles. Le destin vous a mené jusqu'à moi. Nous devons en parler. Naturellement. Je suis une déesse. Vous êtes le glaive du destin. La mort marche dans vos pas depuis des années. Peut-être. Acceptez ce cadeau de la Dame du Lac. Il vous aidera à accomplir votre destin. De quoi s'agit-il ? À June, Gérald de Rive, loup blanc. De grands dangers partout vous ont guetté. Grandes sont votre bravoure et votre bonté. Par mes pouvoirs, je vous fais chevalier. Ne craignez pas vos ennemis. Protégez les faibles. Ne montez en aucun cas. Tel est votre serment. Jamais vous ne le trahierez. Debout, chevalier. Le destin n'offre aucun répit. Votre chemin sera long. Je vois la mort et du sang. Un chaos de glace. Que ce glaive témoigne de ma gratitude. Glaive d'un grand guerrier du passé, perdu dans les profondeurs. Il attendait votre venue. Belle Dame. Sorceleur. Il importe peu que vous croyez au destin. Avec ce glaive, vous accomplirez votre mission. Merci, Belle Dame. Allez, loup blanc. Ne me décevez pas. Suivez votre destin. Et un tout nouveau glaive. Alors... Regardons ce qu'il fait de beau ce glaive. Iron Dight. Iron Dight. Comme vous voulez. Dégâts plus 60%. Attaque plus 10%. Chance d'effet critique, douleur, aveuglement, incinération et coup précis plus 50%. Et voilà. Il me semble qu'il a à peu près le même design que le précédent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le forger. On a encore eu une rune en plus. Je ne sais même pas si on... Peut-être qu'on va avoir trois runes de la même couleur. Ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Re... Re, re, re... Oui, pardon. Il y a eu une succession de freeze. Alors j'ai préféré faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est ? Des hangars ? J'ai dit au chef de la salamandre où se trouvait Ker Morhen. Et je les ai aidés dans leurs recherches. Je traquais la bête dans les faubourgs de Visima, quand ils me sont tombés dessus. Je me suis enfui et... J'ai travaillé pour Calsten pour l'aider à entrer dans la Tour des Marais. Et ils m'ont retrouvé. Ils se sont montrés moins tendres que la première fois. Pour sauver ma peau, j'ai dû promettre de retrouver Alvin. Pourquoi me confiez-vous tout ça ? Je voulais vous le dire en face. Voir... Ce fameux regard glacial. Je ne vous juge pas. Vous voulez dire que vous ne me condamnez pas ? Je ne souscris pas à vos choix, mais je les comprends. Ce qui veut dire ? Faites comme bon vous semble. Je ne suis pas votre nounou. Prenez ça. Nous nous reverrons, loup blanc. Il m'a donné quoi ? J'ai reçu. Lettre de Berengar. Livre du Tonnerre. Élixir de sécrétion de Dagon. D'accord. Et l'élixir de sécrétion de Dagon. Alors donne quoi ? Ah bah non, c'est le parchemin que j'avais déjà. D'accord. Livre du Tonnerre. On a éclair. Pleine lune. Augmente le nombre maximal de points de vitalité. La pleine lune. L'éclair augmente les paramètres d'attaque mais affaiblit la défense. Pigrièche. Les ennemis qui frappent l'utilisateur subissent des dégâts. Et huile contre les vampires augmente les dégâts infligés aux vampires. Ok. Comme c'est intéressant. Et la lettre de Berengar. J'ai toujours cru que les sorceleurs m'avaient privé de la faculté de communiquer avec les humains. Je sais désormais que c'est faux. J'ignore pour quelles raisons mais je ne peux pas parler aux gens si j'écris cette lettre. Ainsi donc je reconnais que je suis un lâche. Que j'ai peur de la douleur, des blessures et de la mort. J'avais peur à Kermoren. J'avais peur quand j'ai combattu les monstres. Et enfin j'avais peur du professeur Dezer Javed. Surtout Javed. C'est lui qui supervise le projet scientifique de la salamande qui vise à créer des créatures redoutables grâce à la magie noire et au mutagène. C'est un moche puissant mais si mon plan fonctionne il sera bientôt un moche puissant et mort. Et les secrets des sorcelleurs seront en sécurité. Je suis heureux malgré tout que nos chemins soient croisés. Je repars pour Visima. Ah c'est une lettre qui nous était directement adressée. D'accord. Ok. Et je te pousse et je me passe. Ah brave Berengar. Voilà donc désolé ça c'est des choix que j'estime mineurs dans le scénario. C'est pas de choix que je vous laisse prendre. D'ailleurs il va pas en rester des masses. Il va pas en rester de masses. Il n'y a rien. On est plus proche de l'acte final donc on est proche du finish quand même. Gérald de Rive. On m'a souvent rapporté ta mort. Pardonnez-moi mais j'ai oublié votre nom. Rayla la Blanche. Tutoie-moi. Et dis-moi ce que tu fais ici. Je tue des monstres. La routine. Tu n'aurais pas vu un groupe d'elfes dans le coin ? Non pas un seul. Réfléchis bien. Tu n'es pas intouchable. Si je venais à découvrir que tu collabores avec la Scoitel. Des menaces ? Non. Je m'efforce de t'éviter une grosse erreur. Une erreur trop grosse pour que tu puisses t'en tirer. Ne me chatouille pas trop. Je ne suis pas un elfe affamé. Je sais me défendre. Nul ici n'en doute. Vizima est à feu et à sang. Les non-humains en ont fait un champ de bataille. Ces pauvres elfes morts de faim massacrent les humains par dizaines. Mes ordres sont de neutraliser le groupe que Toruviel Epshii elle commande. Tu ne m'arrêteras pas. Les lâches se sont retranchés dans le village avec des otages. Nous allons donner l'assaut. Je vais parler aux elfes. Ils se montreront peut-être raisonnables. Siegfried s'est porté garant pour toi. Je te ferai donc confiance. Et puis à la banque, tu as empêché les écureuils de prendre l'or qui aurait financé leurs armes et leurs rations. Je doute qu'ils t'écoutent mais... Promets-leur que s'ils déposent les armes, ils auront un procès équitable. Je vais tâcher de les convaincre. Attends mon retour. Tu as ma parole. Alors là les amis, c'est le moment de voir si vous êtes toujours fidèles à votre neutralité. Car vous voyez donc les choix qu'on a fait ont des conséquences. Voilà donc Siegfried nous a recommandé pour aller négocier avec les elfes. Les elfes, on les a un peu trahis. C'est surtout que... Eux doivent percevoir qu'on les a trahis. Mais nous, on a simplement refusé la proposition de Yévin de rejoindre les écureuils. Et en restant neutre, il nous a dit qu'on était un imbécile. Mais aussi son ennemi. Donc voilà, retour au village. Bah je crois pas que ça soit au village où je pourrais forger mon glaive. Et si ça se trouve et Handite, on ne peut pas la forger si ça se trouve. Alors... En tant que conseiller de Rayla la Blanche, je voudrais vous parler, Sorceleur. J'ai déjà parlé à Rayla. Ça me suffira pour aujourd'hui. Rayla est un excellent officier, et elle déteste vraiment les non-humains. Parfaite pour cette mission. Mais, laissez-moi deviner. Elle est certes mercenaire, mais... Elle a son honneur et elle tient parole. Pourtant, elle est prête à empêcher un massacre de civils, même si les elfes s'échappent. Nous avons déjoué le cambriolage de la Banque Vivaldi, et la Scoétel est affaiblie. Nous pouvons les meilleurs mercenaires. Mais Rayla n'est pas aussi fiable que vous. Vous voulez m'engager ? Suis-je censé me battre aux côtés de Rayla et tuer les elfes avant qu'ils n'assassinent les otages ? Donnez-moi une seule raison de ne pas refuser. Disons-le à votre façon. Ces monstres infestent le village, traquent ses habitants. Ils sont démunis et affamés. Ça les rend encore plus dangereux. Bâtis-vous aux côtés de Rayla, sorceleur. Avec l'ordre, contre ces monstres. Pourquoi le ferais-je ? Pour une part de l'or de Vivaldi ? Non. Pour soutenir une cause juste et empêcher un massacre comme dans les faubourgs. Et pour sauver vos amis de ces bêtes féroces. Ouais, était-ce vraiment utiles ces dialogues ? On se doute bien que l'ordre va nous dire que c'est une cause juste que de les soutenir. Géralt ! J'asquier. Les elfes de Toruviel ont pris des villageois en otages. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai parlé à Rayla. Elle commande les chevaliers de l'ordre. Géralt, Alvin est parmi les otages. Je sais. Je vais tenter de négocier avec eux. Je ferai le guet derrière la maison du chef du village. Quand tu seras prêt, retrouve-moi là-bas. Très bien. Je vais parler à Rayla la Blanche et à Toruviel. Je sens que ça ne sera pas facile. Tu vas y arriver. A bientôt. Alors, je dois parler à Toruviel avant de prendre mes décisions. Eh bien, j'ai trouvé la route. Juste comme ça, par hasard, il n'y a pas le forgeron. Non. verrouillé ok je m'en douter alors torriviel 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 alva oui tu vas bien non je me sens bizarre j'entends tout ce qu'ils pensent c'est horrible giral tu es alcoolier oui je ne porte tout le temps je veux plus les entendre pourquoi ils font ça les elfes il se mette pour leur liberté pour un idéal les humains les ont reculé il ne voit plus comment faire autrement les elfes refusent d'admettre que le monde a changé leur combat est triste et sans espoir ils essayent vraiment d'arrêter l'évolution enfin la troisième ils ont perdu leur apparence noble et si belle on peut voir sur leur visage la haine qui vous eu aux humains je dirais la 3 pour la neutralité quoi la une aussi ils ont perdu leur apparence noble et si belle on peut voir sur leur visage la haine qu'ils vouent aux humains je m'en rappellerai giral mais il va y avoir un gros malheur j'ai le sens il faut que je parle à torriviel reste ici bon torriviel là j'ai ce qui est mais où ce qu'elle est mieux vaut mourir que vivre dans nos déshonneurs non mais est ce que vous voyez où est orriviel je chasserai ce à un ciel est là oh la la et j'ai souvent et quel bon vent amène je viens pour éviter un massacre il n'y aura pas de massacre s'il nous laisse partir tu aurais pu laisser les enfants à l'écart de tout ça je t'assure que non ray là la blanche est sur le rivage et plusieurs cadavres de paysans ne lui ont fait ni chaud ni froid seuls les enfants ont retenu son bras au moins laisse alvin partir non ok oui ray là la blanche veut que vous déposiez les armes elle garantit un procès équitable à d'autres ray là la blanche ne connaît qu'un seul châtiment la mort notre groupe aux imams a parlé de toi pourquoi me fierais-je à toi relâche les paysans ensuite vous pourrez vous entretuer autant que vous désirez je ne relâcherai personne si vous tentez quelque chose ces douanes mourront et dit aux troubadours d'arrêter de fouiner derrière la maison s'il ne veut pas recevoir une flèche dans les fesses ok bon alors j'ai ce qui est c'était le fameux troubadour gerald attends moi ici ouais il va reparler à l'alvin alors je n'ai pas compris gerald passion salva tout ira bien ouais ça y est je l'ai vu patience ok 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 bon gerald les choses ne font qu'empirer on est coincé la scot est elle d'un côté l'ordre de l'autre et alvin et nous au milieu il ne faut jamais négocier avec des terroristes qui dit négociation dit concession la terreur se nourrit de ses concessions et les gens deviennent peureux méfiant de deux mots le moindres les propriétaires de la banque sont reconnaissants à l'ordre pour son intervention ils ont accepté de financer la croisade contre les noms humains les résultats ne vont pas se faire attendre quoi encore gerald impossible de partir ce serait se mettre à dos à la fois l'ordre de la rose ardent et les non humains ça ne m'inquiète pas je préférais sauver alvin mais ça pourrait tourner au massacre et je dois penser à mes amis sorceleurs c'est important on est à un moment charnière il y aura des conséquences qu'est ce qu'on fait on sauve alvin et on déguerpie donc c'est le choix que je vous propose de faire donc soit vous restez fidèle à votre neutralité on prend alvin et on se casse et on s'occupe pas du tout de ce conflit ou soit on rejoint la rose ardent pour mater cette rébellion voilà voilà donc vous avez l'éclat en main et c'est peut-être le dernier choix je suis pas sûr mais c'est peut-être bon bah très bientôt pour le prochain épisode